Bienvenue, avant de commencer, je tiens à remercier l'ensemble des sponsors qui sont à l'origine de cet événement qui ont permis qu'on soit à moitié ici dans cette salle et les autres en ligne, de se rencontrer et d'avoir cet espace d'échange. Merci également aux trois associations qui ont initié ce projet et qui ont porté ce projet. Vous retrouverez ici l'ensemble des liens pour échanger avec eux si vous avez des questions et suivre leur actualité. Aujourd'hui, on va parler de comment on gère les sources PowerApps avec GitHub. Comment on peut aller un peu plus loin dans ce qu'on appelle l'ALM et utiliser des outils comme GitHub pour gérer les codes sources, faire du déploiement et ce genre de choses. Je suis E.X. Simon, je suis chargé chez SOGT, je suis expert pour la plateforme. Ça fait maintenant 3 ou 4 ans que je travaille avec la plateforme tous les jours. J'accompagne nos clients sur les différentes problématiques avec la Power Platform, à la fois du delivery, réalisation de projet, mais également tout ce qui est mis en place de la gouvernance chez eux. S'assurer que la plateforme est bien appréhendée à la fois côté citizen, à la fois côté des métiers, des IT, avec les bonnes règles de sécurité, avec les bons process pour faire matcher la stratégie, la vision et les contrats. Retrouvez ici l'ensemble de mes réseaux, si vous voulez me suivre, parce que j'essaie de poster régulièrement des choses autour de la Power Platform. Aujourd'hui, on va parler du coup de PowerApps dans GitHub. Avec cet agenda, un petit bref overview de l'ALM, d'accord, histoire qu'on se pose les choses, de quoi on parle. Application Lifecycle, on verra les outils qui sont à notre disposition pour mettre en place justement cette gestion de l'ALM. Une démonstration de comment on peut travailler avec GitHub et la Power Platform, exporter des sources, les mettre dans GitHub, les déployer après dans les différents environnements. Et après, je vous donnerai quelques infos sur comment vous pouvez aller bien plus loin que la démonstration. Parce que là, sur la démonstration, on va rester sur des choses simples, mais dans la vraie vie, il y aura des étapes supplémentaires pour aller plus loin dans l'ALM et dans le GitHub de manière générale. Donc, on commence par l'ALM. Donc, l'ALM, c'est l'Application Lifecycle Management. Donc, l'idée de l'ALM, en fait, c'est simplement de optimiser, simplifier le cycle de vie de vos applications. Donc, quand vous avez une application qui est déployée en prône, eh bien, si vous avez des évolutions à faire, des modifications, des bugs qui sont remontés, vous n'avez pas forcément la possibilité d'aller directement dans l'application, modifier quelque chose et ça va. Ça peut le faire. Il y en a qui le font. Il y en a qui ça marche très bien. Mais bon, si on veut éviter d'avoir des impacts, si on veut éviter, si on veut avoir quelque chose d'un peu plus propre, si on veut faire des développements aussi en parallèle et les tester, c'est bien d'avoir, de mettre en place cette stratégie ALM qui va rapporter de la flexibilité. On va aussi automatiser un certain nombre de choses pour limiter les erreurs humaines, mais aussi accélérer les déploiements. Parce que quand on a des solutions qui commencent à se devenir assez grosses, tout déployé à la main, ça peut être long et compliqué. Lorsqu'on parle de l'ALM avec la Power Platform, en fait, on va dans un premier temps s'inspirer de ce qui existe déjà, ce qu'on fait déjà dans les développements traditionnels. Quelques types ici, enfin, quelques approches possibles, alors ce n'est pas exhaustif. La possibilité de dissocier les environnements, donc là où je travaille, où est-ce que je teste, où est-ce que je développe, ce genre de choses. Et utiliser des contrôleurs de ressources comme Git, des plateformes comme GitHub et Gagman pour après implémenter les chaînes de CI, CD et Compact. Pour réaliser justement ces chaînes de CI, CD, on a besoin d'outils. Les premiers outils qui viennent déjà, ce sont ceux qui sont liés à la Power Platform. Donc, lorsqu'on travaille avec la Power Platform, on a une notion d'environnement et de solution qui vont nous aider à venir poser les bases de l'ALM. C'est-à-dire qu'un environnement, c'est ni plus ni moins qu'une boîte où j'ai mes applications, mes flows, mes users, des règles de sécurité qui sont propres. C'est une boîte qui est logiquement isole. Donc, je pourrais avoir plusieurs boîtes. Une boîte qui représente mon dev, une boîte qui représente mon test, une boîte qui représente mon prod. Et en fait, je vais passer mon application entre les différentes boîtes pour faire les différentes choses que j'ai à faire. Quand je la mets en test, c'est pour tester, c'est restreint un certain nombre de users. Quand je la mets en prod, c'est pour les utilisateurs finaux. C'est là où ça doit tourner au PsyBone. Et donc, les solutions, en fait, c'est le mécanisme qui va permettre de regrouper dans un package tout ce qui compose notre projet. Mes flows, mes apps, mes rôles de sécurité, mes tables d'ataverse, enfin, tout ce qu'on peut imaginer créer sur la Power Platform. Et ce qui va permettre, en fait, simplement d'exporter tout mon projet d'un coup pour le mettre dans un autre environnement, dans une autre boîte. Sinon, on peut faire tout à la main, à la main. Mais là, c'est très bon et très compliqué. À côté de ça, on a des plateformes comme GitHub, en fait, qui vont nous permettre de gérer le code source, comme on le faisait sur le développement standard. Avec la Power Platform, on n'a pas forcément ce réflexe-là parce qu'on disait du SaaS, tout est déjà sur la plateforme, on n'a rien à faire. Mais il s'avère que quand même, il est important d'avoir, nous, notre propre version de la vérité de l'application, notre source de données à nous, qu'on peut contrôler, qu'on peut travailler aussi et déployer à notre volonté. Donc là, les plateformes comme GitHub permettent le maître, de le faire, et également de gérer tout ce qui est les plateformes de CI-CD. Ça permet aussi de faire pas mal de choses. Dans le cadre de cette présentation, on va s'arrêter aux deux premières fonctionnalités. Mais après, lorsque vous montez en compétences plus en plus, vous investissez plus en plus dans le DevOps, il y a d'autres fonctionnalités de GitHub qui sont très utiles. Pour faire communiquer GitHub et la Power Platform, on va s'appuyer sur les GitHub Actions, et notamment celui de la Power Platform Actual, qui est fournie par Microsoft, qui fournit un certain nombre de tâches, qui va nous permettre de travailler avec la Power Platform, exporter une solution, publier une solution, unpack une solution, tout ce genre de choses qu'on va faire. Toutes ces actions-là se basent sur le Power Platform Clé. Le Power Platform Clé, c'est un invite de commande qui permet justement de travailler, de faire des automatisations avec la Power Platform. Et tout ça, c'est encapsulé dans ce qu'on appelle les GitHub Actions. Pour synthétiser, les GitHub Actions, c'est ce qui va constituer une pipeline. Donc une pipeline, c'est simplement un process qui va être déclenché sur un événement. J'ai créé une pull request, j'ai une branche qui vient d'être créée, je lance manuellement ce genre d'événement, et qui va dérouler un certain nombre d'actions. Et ces actions-là peuvent être notamment celles que je mentionnais avant avec la Power Platform, donc exporter une solution, ce genre de choses. Ça peut être du PowerShell, ça peut être toute autre chose. Ce qu'on a ici. Vous avez un exemple sur la droite d'un extrait de pipeline qui est décrit en IAML. Donc IAML, c'est cette structure-là avec l'indentation. C'est un langage qui est utilisé pour décrire les pipelines. Ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite dans une démonstration. Voilà, on va dire, on va dire, sur la plateforme pour voir un peu ce qu'on peut faire. Voilà, parfait. Donc ici, je suis sur mon... Je suis sur mon... ma page Power Apps et j'ai développé un projet très simple, qui s'appelle Simple. C'est celui-ci. Voilà. Donc l'idée, c'est que je suis dans mon environnement dev. On va considérer que mon environnement ici, par défaut, est mon environnement dev. Et par la suite, j'irai déployer dans mes autres environnements ici. Dans cette solution, j'ai plusieurs choses. La première chose, une application. Très simple. Voilà. Il y a juste un hello. Un Power Automate. Très simple aussi, qui envoie juste un email qui se base sur une variable d'environnement et qui a une connexion référence d'idée. Donc on retrouve tous ces éléments-là dans la solution ici. La Canvas App, le Cloudflow, la connexion référence et ensuite l'environnement variable. Là, je ne vais pas revenir sur la conception de solution et ce genre de choses. On va vraiment se concentrer sur la partie comment je mets dans GitHub et comment je déploie. Je vais donc passer sur GitHub. Ici, j'ai déjà créé mon repository, mais pour créer un repository, il suffit, déjà, il faut s'inscrire. Ensuite, on peut aller ici sur New Repository. On donne un nom au repository. On choisit est-ce qu'il est public, c'est-à-dire que tout le monde peut y accéder ou est-ce qu'il est privé. Dans ce cas-là, il n'y a que l'utilisateur et certes que les personnes à qui on donne les droits qui ont accès. on configure un peu et on crée un repository. Dans mon cas, il est déjà créé, donc je ne vais pas le faire. On va arriver ici et dans ce repository ici, en fait, on voit que j'ai créé déjà ici dans le répertoire .github workflow un certain nombre d'éléments. Ces éléments-là vont être mes pipelines qui vont permettre en fait de faire les bases de mon ALN. On peut les voir également ici. Si je vais dans Action, ici, on voit que j'ai mes deux pipelines. Ici, j'en vois deux et dans les fichiers, on en voit trois tout simplement parce que j'ai deux pipelines qui se déclenchent manuellement. Comme elles n'ont pas encore été exécutées, en fait, je ne vois que celle que je peux déclencher là maintenant. La troisième va être déclenchée sur un événement particulier. Elle apparaîtra par la suite. On va revoir ça quasiment vite. Donc l'idée, en fait, c'est de se dire j'ai cette appli, ce flow, cette solution, je veux pouvoir l'exporter et la mettre dans mon guide. dans la première étape, c'est ce qu'on va avoir ici du coup dans le Export and Branch Solution. L'Export and Branch Solution, comme je le dis le nom, ça va exporter ma solution, la désiper, la mettre sur une branche particulière dans mon guide et ensuite, je veux travailler avec mon guide comme je peux avoir l'habitude, faire mes modifications et complétences. Donc pour ce faire, je vais déjà lancer la pipeline et on ira dans le détail de la pipeline après parce que ça prend un peu de temps pour faire l'export. Donc ici, comme je vous l'ai dit, c'est une pipeline qui se déclenche manuellement. Donc j'ai un certain nombre de paramètres que j'ai configurés, le nom de la solution côté de mon environnement dev et après des paramètres sous là où est-ce que je vais exporter. Lorsque je clique sur Run Workflow, mon action se déclenche, enfin ma pipeline se déclenche, elle s'affiche à la suite, on voit qu'elle vient de déclencher il y a quelques secondes et qu'elle est en cours. Si je clique dessus, je vais avoir le détail de tout ce qu'il y a dedans, les différents jobs et les actions. Sachant qu'une action peut être regroupée en job, on peut avoir différents jobs à la suite qui échangent des informations. Donc le temps que ça s'exécute, je vous propose qu'on aille voir à quoi ressemble une pipeline. Donc comme dit, c'est du YAML, donc je peux y accéder comme ceci. Celle-ci, c'est la pipeline que je viens de lancer, la pipeline qui s'appelle Export and Branch Solution. qui va me permettre donc d'exporter ma solution et d'aplatir les fichiers pour les mettre dans mon site. Premier paragraphe, ici, c'est tout ce qui va considérer le trigger, qui va définir le trigger de ma pipeline. Comment je la déclenche ? Ici, c'est sur l'action Workflow Dispatch, donc c'est un déclenchement manuel via APRST. sur ce déclenchement-là, j'ai défini un certain nombre d'informations, c'est les informations qu'on voyait quand j'ai lancé le flow tout à l'heure. Si je vous remonte, je reviens sur mon action ici. Donc là, ici, quand je clique sur l'anworkflow ici, j'ai un certain nombre d'informations ici. Donc, le nom de la solution et des répertoires, on va retrouver ici le nom de la solution et les répertoires d'export et les répertoires de travail. Dans cette pipeline aussi, je vais avoir défini un certain nombre de variables d'environnement et notamment pour dire où est-ce que je vais chercher ma solution ? Il faut lui dire mon environnement, c'est celui-ci, c'est celui de mon environnement. Et pour ça, on utilise en fait l'URL d'environnement qu'on peut trouver dans le portail admin de la Power Platform. Je vais lui donner un compte aussi pour s'y connecter parce que là, sur GitHub, je suis complètement en dehors de la plateforme, en dehors de la Power Platform. Donc, il va falloir que je passe la barrière d'authentification. Là, dans ce cadre-là, je donne simplement un compte personnel mais on pourrait très bien utiliser une application ID, une application qui, il serait en soi une bien meilleure pratique que d'avoir un compte directement ici. Et ensuite, je vais avoir la définition de mes jobs et pour chacun de ces jobs, les étapes. Et on va retrouver ici, par exemple, dans la définition de, alors chaque petit point, c'est une étape, une action. Donc ici, par exemple, celle-ci qui est l'action OIAM qui utilise le Power Platform Action, d'accord, qui va simplement en fait faire un ping avec l'URL et le compte que je vais donner pour s'assurer que la connexion fonctionne. C'est simplement s'assurer que GitHub arrive à discuter avec l'environnement Power Apps. Et après, on va faire les différentes étapes qu'on a besoin. Donc, exporter la solution qu'on a ciblée. On a défini ici des variables qui pointent vers l'environnement de dev via notre URL qu'on a définie plus haut. et le compte qui sont utilisés. Les secrets, ici, je ne l'ai pas défini dans un pipeline parce que forcément, c'est quelque chose qui... Tu peux juste laisser... Ouais. C'est comme ça ? Donc, les secrets, comme c'est des données qui sont sensibles, je ne vais pas les mettre en clair ici. GitHub fournit un moyen de gérer les secrets quand je vais ici directement dans les settings de mon repository. j'ai la possibilité dans secret de rajouter des données sensibles qui vont être stockées de manière sécurisée. Et donc, après, je l'appelle simplement dans mon pipeline avec le nom du secret pour l'utiliser. Une fois que j'ai défini un peu tous ces paramètres-là avec le nom de la solution et où est-ce que je veux l'exporter, ça fait que dans ma pipeline, je vais exporter mon fichier. Je vais exporter ma solution qui est un fichier zip. Et par la suite, donc ce fichier zip, je le dézip parce que j'aimerais bien avoir les fichiers plats dans mon guide. Et je vais créer une branche qui va avoir le nom de ma solution et la date. Et donc, je vais check-in sur cette branche-là parce que je viens d'exporter. Là, grâce à ces trois actions, enfin quatre avec le Guayam, on arrive à faire la première pipeline qui va donc exporter l'ensemble. Donc, c'est ce qui vient d'être fini ici, si je veux bien. Hop. Donc, si on regarde dans le détail, on revoit en fait chacune des actions que je viens de décrire et on voit le résultat. Donc ici, tout est vert, tout s'est passé correct. Comme résultat, quand je vais dans l'onglet code, on voit que maintenant, j'ai une deuxième branche. Ici, rien n'a bougé, je suis sur ma branche main. Comme dit, on a exporté, mais on la check-in sur une branche différente. Donc, si je veux voir le résultat, il faut que je change de branche, là, je vois que j'ai le Simple Solution avec la date du jour et l'heure. Et quand je vais sur cette branche-là, je vois que là, il y a 4 minutes, j'ai des nouveaux fichiers qui sont arrivés et notamment, toute cette partie-là, Solution, Simple Solution, où je vais retrouver tout le contenu de ma solution. Mac Canvas App. Alors ici, dans le cadre de la démonstration, on ne va pas dézipper le MS App. On a le MS App directement. On peut le faire avec le Power Platform Client. Ce n'est pas encore intégré dans le Power Platform Action. Donc, il faudrait ajouter une action PowerShell, installer Client et le faire avec l'écrit PowerShell. C'est pour ça, comme je dis, on reste sur un cas simple. Pour aller plus loin, on peut utiliser PowerShell pour recouvrir ce genre de scénario et aller bien plus loin. Je vais avoir également mon workflow avec la définition en JSON et le XML qui va bien. Et je retrouve un peu tous les composants. Je vais avoir ma variable d'environnement. Donc, on voit bien que tout ce qui est dans ma solution, c'est là. Maintenant que j'ai fait mon export, en fait, j'aimerais pouvoir dire j'ai fait mon export sur ma branche guide, j'ai vérifié que tout est bon. Potentiellement, je pourrais modifier des choses avec des outils de code. Je pourrais clone ce repository sur mon laptop, en local, et modifier des choses dans les fichiers plats, faire des check-in, et ça serait sur ma branche. Si c'est une modification comme le texte, par exemple, ça n'a plus quelque chose qu'on peut changer facilement. Une fois que j'ai fait mes développements, je vais vouloir mettre à disposition ces modifications pour le déploiement. Donc, je vais les émerger sur ma branche mail. Ici, je vais ouvrir une pull request. On voit que j'ai un commit qui est en plus que par rapport à la branche mail sur laquelle il réfère. Donc, je vais pouvoir ouvrir une pull request. Le pull request, c'est simplement dire j'ai ces modifications sur une branche et j'aimerais les mettre sur une autre branche. Et du coup, on peut mettre un mécanisme de validation, des commentaires, voir les différences, avoir des approuvals sur ce genre de choses. Ici, on n'en a pas. Donc, ça va être le premier déploiement. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai créé pull request. Donc, la pull request est là. Ça ne veut pas dire que c'est mergé. Justement, j'ai cette interface-là qui m'a mis à maintenant dans ma pull request. Je peux aller naviguer à travers les différents commits, les fichiers qui ont été changés et compagnie. Donc, je pourrais faire un peu de revue de code et tout ce qu'il faut bien. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir valider ma pull request et dire, OK, je suis OK que tous ces changements-là aillent sur ma branche mail. OK. Je vais cliquer ici. Je vais faire un petit confirm. Et à partir du moment-là, en fait, tout est sur ma branche mail. Si je retourne sur mon code, dans ma branche mail ici, on voit que là, voilà, je viens juste de rajouter toute cette partie-là. Donc, ici, sur ma branche mail, tout est prêt à être déployé. Pour déployer, je vais retourner sur la deuxième, sur l'action là. donc, j'ai une release, une pipeline de release ici qui va être utilisée pour le faire. Donc, celle qui est là, c'est une que je pourrais déclencher à la main, mais j'en ai une aussi qui est un peu plus sympa qui va être déclenchée en fait quand je crée une release dans GitHub. Dans GitHub, ici, on a la possibilité de créer des releases. Pour ceux qui ont déjà utilisé GitHub, vous savez que, notamment sur le COI qui est souvent comme ça, ils créent des releases sur GitHub qui permettent d'avoir la liste des modifications, la release note, ce qui s'est passé, le code et compagnie. Ici, je vais créer une release. Je vais choisir un tag. Donner un nom. Ma solution. voilà. Comme notamment, il faudrait décréer dans les bonnes pratiques, il faudrait décréer tout ce qui a changé et compagnie. À partir du moment où je crée cette release, lorsque je retourne dans l'action, on voit qu'ici, il y a un workflow qui est en train de s'exécuter, qui vient d'être mis dans la vie. Ce workflow-là, c'est celui-ci. C'est une customisation de celui-là qui va s'appliquer uniquement à ma simple solution. Si je vais dans le détail de celui-ci, pendant qu'il s'exécute, je vais vous montrer comment il est structuré. Pareil, c'est du YAML, on l'a dans notre repository, on peut le modifier avec tous les outils de code-cola. On a le nom de notre pipeline qui est ici, mais cette fois-ci, on voit que la condition de déclenchement, c'est sur le release quand elle est créée. Donc, à chaque fois que je vais créer une release, en fait, via l'interface comme je l'ai fait juste avant, ce pipeline-là va se déclencher et va faire la suite des actions. Donc là, encore une fois, on déclare un certain nombre de variables qui vont être utiles pendant le process. On retrouve les URL. Ici, on a une URL pour l'environnement de build et une URL pour l'environnement de production. L'environnement de build va nous servir en fait à valider l'import dans un environnement plus ou moins du test. Ce n'est pas du test, c'est vraiment de la build pour s'assurer que tout s'importe bien et après, on va exporter ça en manager justement pour le mettre dans la preuve. J'ai toujours tout ce qui concerne l'authentification. Donc ici, le username, les secrets, c'est au niveau du représentant global donc je n'ai pas besoin de leur déclarer. Et je vais avoir mon job. Dans ce cas-là, il y a deux jobs qui sont considérés. Ici, on a un premier qui est convert to manage où là, en fait, on va dans un premier temps prendre ce qu'il y a dans notre git, sur notre branche mail et paquer la solution. C'est-à-dire qu'on va reprendre tous les fichiers de notre repository et les remettre dans notre fichier visible. Dans un fichier visible que la Power Platform comprend, on va pouvoir déployer. Exactement, le même, que vous avez, la modification trait, que vous avez exporté, qu'on a exporté juste avant. On l'importe comme solution dans notre environnement en build pour s'assurer que tout va bien et après, on l'exporte en manage. Alors, ces étapes-là, en fonction de l'import dans un environnement de build et de l'export de cet environnement de build en solution manager, là, encore une fois, ça dépend de votre stratégie. Là, c'est un exemple qui sont basés sur les exemples de Microsoft. Il faut forcément, ces process-là, il faudra forcément les adapter à vous, vos process que vous voulez mettre en place dans vos méthodes de déploiement. Une fois que c'est fait, en fait, la solution manager qu'on a exportée, on va la stocker comme artefact au niveau de GitHub ce qui va permettre en fait de passer cette information-là, ce contenu-là, au job suivant pour que lui va faire l'information. Donc, l'autre job s'appelle la liste staging qui nécessite que le job convert to manage ait été fait correctement, ait été un succès pour pouvoir être exécuté. Et là, pareil, on va simplement télécharger l'artifact qu'on a fait avant, donc la solution manager et l'importer dans l'environnement de prod. Donc l'import, comme d'habitude, on lui donne une URL dans l'environnement de prod, les authentifications qu'il faut bien, le fichier zip qui est utilisé, donc celui qu'on a téléchargé, on va dire jusqu'en force la suppression de toutes ces couches non managées et on publie les modifications. Et donc ça, en pratique, on a ici l'exécution qu'on vient de voir, donc on voit visuellement ici les deux jobs qu'on vient de décrire. Le premier, convert to manage qui, pas que la solution, l'import dans l'environnement de build et l'export et le met dans l'artifact, qui le télécharge comme artefact. Puis le deuxième job qui prend cet artefact et qui l'importe dans notre environnement de production. Et donc là, si je vais dans mon environnement de production, je vais dans solution et on voit que là, j'ai ma solution qui vient d'apparaître. Si je vais dedans, j'ai bien l'ensemble, si ça s'est bien passé, j'ai bien l'ensemble de mes composants qui viennent d'être déployés il y a deux minutes suite à la fin de ma build. J'ai une connexion un peu pour l'avancé. Alors, effectivement, c'est des limitations de l'ALM actuellement. Oui, il ne gère pas tout ce qui est connexion référence dans les pipelines. Il faudrait les gérer, mais effectivement, ça nécessite de l'écrire en avance. Et écoutez, n'a pas ton fichier de conf en JSON ? Pas sûr. En fait, toute la partie de fichier de conf, tu peux le faire avec le clou, mais actuellement avec le Power Platform Action, ce n'est pas encore impacté dedans. Ça sera sûrement interne. donc ça serait faisable, mais pour le faire, c'est ce que je disais avant, il faut que tu rajoutes une étape du point en PowerShell pour installer ton clé et toi, faire les commandes clé que tu ferais en local ou que tu ferais dans Azure DevOps ou Azure DevOps s'ils le font, par exemple. Mais là, du coup, c'est à toi de le gérer. Ce n'est pas en natif en out of the box du Power Platform Action. Et à l'écoute, ta réponse de connexion elle est branchée parce que tu avais une seule connexion. Oui, je pense qu'elle est branchée pour ça. Et sûrement aussi parce que j'ai fait plein de tests aussi avant. Voilà, donc oui. Voilà, donc après, l'application n'est pas forcément spéciale dedans, mais on voit qu'elle est là. Voilà. Voilà, du coup, je vais repasser sur les slides. Comment ? J'ai fait du fichier pour mater que les réformes de connexion étaient par l'environnement. Oui. Ils l'ont déjà intégré avec Azure DevOps ? Alors, il a intégré oui et non. En fait, c'est dans le clean la même manière que je t'ai décrit avant. Dans le Azure DevOps, l'équivalent des actions, c'est le Power Platform Build Tools et il n'y est pas nativement non plus. Oui, ça y est, c'est il y a dedans. OK, parce que pour moi, c'est dans les pipelines que j'utilisais récemment. Pareil, tu installes le clean et là, tu le fais. Dans les pipelines qui sont fournies par Microsoft sur Azure DevOps, elles y sont mais sous forme de PowerShell. Après, la version que j'ai regardée, c'était il y a un ou deux mois donc ça a peut-être changé depuis. C'est qu'ils ont un engagement. Oui, parce que c'est effectivement, même dans les pipelines que tu regardais, c'est écrit que c'est des trucs temporaires. En attendant, ça va évoluer comme le Power Platform Action ici. Là, actuellement, il n'y a pas beaucoup d'actions qui sont nativement dessus mais vu que le Power Platform Client augmente, enfin évolue, ça va finir par arriver dedans. Donc, après, quand, on ne sait pas. j'ai regardé aussi parce que, par exemple, la nipode de Canvas est encore en expérimental. Voilà. Je pense que tant qu'il n'y a pas la rétro-compatibilité, de toute façon, ça restera en expérimental mais dès qu'ils y seront, je pense que ça y passera. Parce qu'effectivement, la belle transition du coup pour aller plus loin. On voit effectivement dans la démonstration qu'on a faite, il y a quand même pas mal de limitations. C'est un début. Effectivement, les Canvas, pour le moment, elles ne sont pas à plat. c'est-à-dire que si je vais dans mon source code, je ne peux pas modifier ma canvas. Parce que, voilà, si j'ai fait une faute de typo dans un texte, je n'ai peut-être pas envie de retourner sur mon Endurance Monday pour ouvrir ma Power Apps, enlever ma diargue ou mon point que j'ai loupé, toujours sauverader, fermer, exporter. Je vais dans mon source code, je change le texte de mon label, je commit et on y est. Donc, ça ne serait plus ça. Donc, tout ça, effectivement, ça va arriver. On peut aller plus loin encore avec tout ce qui est PowerShell aussi. On va pouvoir combler un peu les lacunes avec toutes les autres actions et toutes les autres technologies qu'on trouverait dans les pipelines habituelles. Tout ce qu'on a appris sur le DevOps, sur les autres langages peuvent être réappliqués ici. Toutes les transformations de fichiers, parce qu'une fois qu'on a exporté, en fait, c'est du fichier. Donc, une fois qu'on a un fichier, on le traite un peu comme on veut. On va aller encore plus loin aussi. on a l'ALM Accelerator PowerMaker qui fait partie du COE Starter Kit fourni par Microsoft qui va permettre, en fait, l'idée derrière cet outil-là est de permettre la gestion de l'ALM avec GitHub sans forcément de connaissances. C'est-à-dire que les citizen developers vont aller à travers cette application qu'on voit ici demander l'approbation pour démarrer un projet et automatiquement, derrière, on va créer un repository, on va baser sur un template, on va lui mettre tout ce qu'il faut bien avec les papelines qu'il faut bien et en fait, lui, l'utilisateur final, il aura juste à utiliser cette application-là pour dire, voilà, moi, j'ai fini, je vais déployer en test et pour lui, la complexité est cachée. Pour l'administrateur qui l'installe, la complexité est cachée. il faut le configurer, il faut l'installer, mais pour l'utilisateur final, c'est... J'ai vu son part. Encredement. Après, sur ce point-là, ça fera aussi ma transition, j'ai discuté avec Raphaël hier et ils ont verré que cette partie-là risque de pas mal bouger, voire disparaître dans les prochains temps pour être mergé avec le Power Platform Accelerator Advanced Maker qui, lui, est orienté que Azure DevOps. qui est vraiment beaucoup plus complexe en termes de diagramme qui est beaucoup plus avancé. Du coup, le futur de celui pour les makers ne serait plus forcément dans GitHub mais en l'art de créer sur Azure DevOps. Après, le Advanced pour Maker, de ce que vous disiez Raphaël, je vous laisserai retourner valider avec Raphaël, c'est que celui de l'Advance permettrait de couvrir tous les besoins qui permettraient de faire à la fois du GitHub à la fois, enfin, du GitHub à la fois, du Azure DevOps. En pratique, ça me paraît compliqué. Après, laissons-nous surprendre. De toute façon, l'idée un peu de... Là, c'était pour vous dire qu'il y a d'autres sessions. Il y a encore une session à 17h sur Azure DevOps qui va apporter le sujet de manière un peu différente. Donc, si vous voulez aller plus loin, ici. D'après, je suis vraiment impressionné de toute cette partie DevOps qui est à un niveau qui n'est pas plein et très avancé. Donc, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à aller vers ces personnes qui ont contribué sur la liste de la liste Il me semble, oui. Il me semble, effectivement. Donc, l'idée, en fait, de cette session-là, c'était plus de vous montrer un peu que l'ALM, avec la Power Platform, ça devient possible. On n'y est pas encore à 100%. Il y a encore des choses à améliorer, mais par rapport au début de la Power Platform il y a quelques années, on est bien mieux. Il y a un gain de maturité. Il y a des outils qui sont intégrés avec la Power Platform, avec l'Azure DevOps, qui, encore une fois aussi, doivent évoluer, mais il y en a déjà, il y a quelques mois, années, il n'y en avait pas. Et qu'on commence à avoir des visions à la fois citizen et à la fois protect. Donc, ça bouge dans le but, en fait, de retrouver un peu les automatismes qu'on pouvait avoir avec les déploiements, avec les approches traditionnelles de développement où on avait nos Power Platform complètement automatisés des boutons. Avec du test, avec ce genre de choses. Donc, ça arrive. Et bien évidemment, tout ce que je vous ai montré là, là, je vous l'ai montré sur GitHub, mais il y a l'équivalent sur Azure DevOps. Avec, pareil, des avantages, des inconvénients. Donc là, c'est en fonction de vos problématiques d'environnement. et vos contrats. Laura, je ne sais pas si vous avez des questions. Très bien. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Alors, il y avait une première remarque en fait, sur le fait de stocker plutôt les secrets que des valeurs en dur. Que tu as montré la plus complète. Voilà, exactement. C'est une référence finalement aux secrets. Exactement. Tout ce qui est mot de passe, toutes les données sensibles, en fait, GitHub propose le mécanisme de secret qui permet de stocker ces informations-là pas en clair, de manière sécurisée. Et donc, en fait, c'est une bonne pratique effectivement de les déclarer dans les secrets au lieu de les mettre en dur. Moi, dans les papins que je vous ai montrés, là, le mot de passe n'était pas en dur. Il était dans les secrets et après, je référençais ce secret-là et la plateforme fait ce qu'il faut pour le passer correctement lors de la connexion. OK. Il y avait une autre question sur que faire en cas de conflit entre les comités. Est-ce que tu fais ça d'une manière aussi simple finalement que du développement, pas du standard ? Alors, c'est aussi une délimitation actuellement avec l'ALM, c'est qu'aujourd'hui, là, je vous ai montré un plan de déploiement. J'aurais fait, comme je vous l'ai dit, une simple modification de mon app. En fait, la problématique maintenant quand on l'exporte, c'est qu'il y a plein de choses qui changent. Je change un label dans mon canvas et je vais avoir des IDs qui vont changer, des dates qui vont changer un peu partout, ce qui va polluer ma revue de code. Et donc, en fait, là, c'est encore des challenges à avoir, c'est comment on arrive à avoir une vision claire de ce qui a été modifié. C'est vrai qu'actuellement, en fait, si on fait simplement si on a plusieurs développeurs et que je mets différentes branches et que j'emmerge tout, je risque d'avoir des conflits sur des choses que je n'ai absolument pas à toucher et qui pourraient à terme poser problème. Donc là, c'est une des limitations. OK. Il y a une autre question sur est-ce que tu penses qu'on peut demander à un citizen dev de lister tous les changements qu'on pourra être pour en remettre, etc., pour ensuite les récupérer et créer la réalisation. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué parce que, théoriquement, oui, on pourrait, mais je ne vois pas l'intérêt. Parce que, en fait, ce qui me gêne là-dedans, c'est que si c'est le citizen qui a développé son application, il devrait peut-être un peu plus être impliqué dans le déploiement ou alors, s'il ne peut pas l'être, c'est-à-dire que le déploiement n'est pas adapté pour le niveau de la personne. Donc là, en fait, vos processus ALM, il faut vraiment les adapter à qui vous avez en face. Pour les simples citizen développeurs, vous n'avez peut-être pas besoin de mettre tout ça en place pour des petites applications qui fonctionnent très bien tout seules et qu'en face, les citizens n'ont pas le niveau de connaissance pour monter là-dessus. Si vous venez voir un citizen développeur qui a développé sa petite table, il y a cinq personnes qui l'utilisent, il n'y a rien de bien complexe dedans, il vous dit, il faut mettre ça dans le test et le prod, vous allez lui faire peur, il va s'arrêter ou il va abandonner. Et là, l'idée de la Power Platform, c'est quand même qu'il ne faut pas brider la créativité. Donc, c'est adapter tous ces process-là avec le cas qu'on a en face. Donc, ça, c'est pour tout ce process que je vous ai montré là pour de l'industrialisation, d'équipes professionnelles, des choses comme ça. C'est très bien. Des power users qui sont curieux et qui veulent aller plus loin, c'est très bien, mais pas pour n'importe quel citizen développeur. OK. Il y avait une question sur comment on va en fait la partie authentification pour les environnements lorsqu'il y a en fait une authentique SSO MFA. Il faut utiliser les appréregistrations. Peut-être que tu n'avais pas des méfaits qui étaient en fonction. Tu as été connecté en micro et en user. Non, c'est mon tenant, je ne dois pas avoir de MFA. mon tenant est un peu de test. Voilà. Exactement. Du coup, dans le même ordinateur qui se suit par rapport à ces applications user, il y avait une question par rapport justement au déploiement parce que du coup, ce sera celui-là qui sera propriétaire de différents éléments. La question tournait autour comment est-ce que j'ai un autre apprécié pour la propriété des Power Apps comme des Power Automate. Alors, il me semble qu'actuellement quand on déploie avec un app registration, il y a certains composants de la Power Platform qui acceptent que le propriétaire soit l'app registration. C'est le cas pour les apps. Pour les flows, j'ai vu dans les docs que ce n'était pas le cas mais par expérience dans la plateforme, c'est bien listé en tant que propriétaire l'app registration. Et donc après, en fait, il faudrait rajouter dans les pipelines les étapes pour partager, par exemple, les apps au bon groupe d'utilisateurs. cela est dans l'IM Accelerator for Advanced Maker. Il y a une étape où en fait, une fois qu'il a fait le déploiement, on va partager les Canvas Applications avec un groupe de sécurité par exemple. Et on peut choisir le rôle en fonction de l'app, ce genre de choses. Donc là, pareil, il faut aller plus loin dans la définition des pipelines pour accomplir le besoin que vous avez. Il y avait une dernière question par rapport à l'aspect de compréhension de GitHub dans les entreprises. Est-ce qu'il y a une qualité, etc. Comment on pourrait gérer cet aspect-là ? Alors, je vais poser une colle, pardon. Mais en termes de... Si on veut limiter l'exploit, ce genre de choses ? Alors, j'imagine. Si on veut faire en sorte que certaines personnes utilisent GitHub, je ne vois pas comment l'empêcher. Je ne sais pas comment on s'enquestre. Moi, je suis plutôt Team DevOps pour tout. Mais je pense que tu as des moyens de sécuriser, que ce soit au niveau des projets, etc. Je sais qu'il y a une version GitHub entreprise aussi, peut-être. Oui, mais ça n'empêche pas ton employé de créer son GitHub en perso et même son contenu. Après, avoir effectivement sur les... Une seule solution, c'est que j'imagine en débat en managé et comme ça, en managé, je ne parle pas avec les gars de ce qu'il y a. Même si c'est lui qui l'a développé, est-ce que je... La même manière que rien n'empêche de l'exporter managréllement et de la future. Oui, voilà, à partir de là, là, comme ça, je ne vois pas le mécanisme... Alors là, il y a une petite précision sur cette question, c'est plutôt sur l'aspect pour utiliser GitHub de manière sécurisée et gérée. Donc je pense qu'après, c'est plutôt la même pure de GitHub. C'est une entreprise, exactement. Exactement. Ça me fait comme la question sur AD, avec GitHub, et qu'on essaie soit avec GitHub, ou... C'est sûr, on est par AD avec GitHub, et ça fonctionne un peu, un peu comme sur DevOps, avec Google Progrès, et puis, on va en couper, et après, on va créer des problèmes. Ok, voilà. Sur DevOps, il y a l'équilibre. Très bien, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Transparence. Quel est le cas ? Non, mais j'ai fait la session sur GitHub. Après, récemment, j'ai fait beaucoup de la partie Azure DevOps pour déployer le centre d'excellence en automatique. moi qui ne suis pas forcément spécialiste dans cette partie pipeline, ce qui est disponible out of the box avec les templates de Microsoft, on peut aller beaucoup plus loin avec Azure DevOps parce que le set de pipeline est très complet. Par contre, il manque du temps à tout se manger dedans parce que du fait qu'il soit très complet pour quelqu'un qui ne connaît pas bien comment fonctionnent les pipelines, ça demande du temps à préhender. Le DevOps, maintenant, c'est quasiment un métier à part. Donc, ça demande du temps. Après, je ne voulais pas spécialement de préférence entre les deux. avec mes clients, mon client pour le moment est encore en hésitation entre les deux. Je crois qu'il y a les deux. Nous, on fait avec Azure DevOps sur le COI. Ce sont les projets, on en a quelques-uns qui sont Azure DevOps parce qu'on avait un Azure DevOps de près depuis les débuts de quelques années et il y a une réflexion en interne peut simplement passer sur un GitHub mais là, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. Est-ce qu'il y a un peu de matière sur l'année dernière ? Oui, c'est vraiment le mal d'après. La gestion de projet, il n'y a rien de mieux que le projet et elle est top parce qu'il y a le projet de projet différent. Avec le pipeline, oui, mais moi, je préfère celle de GitHub et de WordPress. Les WordPress sur le GitHub, ce serait sympa ce qu'il y a après, oui, parce qu'il n'y a pas envers de la VM qui l'ouvre, il y a déjà tout le temps. Il y a des intérêts. C'est un peu rapide. Beaucoup de rétables. Tu as qu'à l'effet. Il y a des intérêts. Mais après, il y a le petit type de ceci. C'est un rené de nature, une VM Azure. Il y a même un rené de plus. En pas longtemps, on installe bien le tout et tout. Ça fait gagner un temps incroyable. En plus, on peut écrire où on veut. On s'aperçoit que là où on galère à aller récupérer. En fait, on installe du quotidien, tu ne dois pas coûter très cher. Ça coûte une dizaine d'euros par mois. Mais en fait, ça fait gagner énormément. Oui, ça fait ça. C'est pour ça qu'il n'est pas moins l'occasion de faire de rétables. C'est aussi un renheur. Et après, c'est un rené. C'est un rené. C'est un rené. Je crois que il y a un rené. très bien. Super. Merci à toi. Merci. Merci à vous. Tous et bienvenue dans cette session. Merci à vous.